Ramana Maharshi Invocation Cela en quoi cet univers entier est établi, pour qui il existe, par qui il vient à la naissance, et ce qu'il est réellement, c'est-à-dire la réalité existante d'elle-même, la vérité, portons un culte à cela dans le cœur. Par l'association avec les sages, l'attachement disparaît. Ceux qui se sont débarrassés des attachements du mental deviennent un avec ce qui est sans mouvement. Ils deviennent libérés même de leur vivant. Recherchez leur compagnie. Cet état suprême qui doit être obtenu à la fois par l'association avec le sage et une introversion soutenue, ne peut être atteint par l'intermédiaire d'enseignants aussi érudits soient-ils, ni par l'étude de textes sacrés, ni par mérite, ni par quelque autre moyen. Si on s'associe avec le sage, quelle est l'utilité de toutes ces méthodes ou disciplines ? Quand une brise plaisante souffle du sud, à quoi bon l'usage d'un ventilateur ? La chaleur est apaisée par la fraîche lumière de la lune, la pauvreté grâce à l'arbre qui exhauste les désirs, et le péché par le bain dans le gange. Mais tous trois sont ôtés instantanément par le regard bénin et sans pareil du sage incomparable. Ni la visite de lieux de pèlerinage, ni l'adoration d'images de Dieu faites de pierre et d'argile ne peuvent égaler la présence de ces grandes âmes. Ces premiers demandent des jours et des jours pour purifier, tandis que le sage le fait instantanément d'un simple regard. Qui est Dieu ? Celui qui connaît le mental. Mon mental est connu par moi-même qui suis. Ainsi, vous êtes Dieu. Cela aussi parce que les Écritures déclarent « Dieu est un ». Qu'est-ce qui donne de la lumière ? Le jour, le soleil. La nuit, une lampe. Qui voit ces lumières ? L'œil. Quelle est la lumière qui illumine l'œil ? L'intellect. Qu'est-ce qui connaît l'intellect ? C'est le « je ». Ainsi, vous êtes la lumière des lumières. Quand le maître dit ceci, le disciple dit à son tour, « En réalité, je suis cela ». A l'intérieur de la caverne du cœur, le brahman seul brille comme « je-je » l'atman. Atteignez le cœur en plongeant profondément à l'intérieur de vous-même par la pratique de la recherche du soi ou par la restreinte du mental de pair avec celle de la respiration. Vous deviendrez ainsi établi dans le cœur. Sache que la plongée et le maintien dans le pur soi immuable dans le lotus du cœur permettent d'obtenir la libération par la destruction de l'égo. Le corps est inerte comme un pot puisqu'il n'a pas de conscience du « je » et puisqu'en son absence, durant le sommeil profond, nous existons néanmoins. Il ne peut donc pas être le « je ». Qui alors produit la sensation de « je » ? Dans la caverne du cœur de ceux qui cherchent ainsi et réalisent l'omniprésent, la conscience « cela je suis » brille d'elle-même. Celui-là seul est né qui, après avoir cherché « Où suis-je né ? » est né dans sa source qui est Brahman, le cœur. Sache qu'il est toujours né et journellement renouvelé. Il est le sage suprême. Débarrassez-vous de l'idée que ce corps peu intéressant est le « soi ». Réalisez le « soi » d'éternelle béatitude. Essayez de connaître le « soi » tout en chérissant le corps physique éphémère et comme de prendre un crocodile pour un tronc d'arbre et d'essayer de traverser une rivière dessus. Donation, pénitence, sacrifice, bonne conduite, contrôle de soi, dévotion, le paradis, Existence, paix, vérité, grâce, silence, l'état suprême, la mort sans mort, connaissance, renonciation, libération, béatitude. Sache que tout cela va dans le sens d'une non-identification au corps. Recherchez celui qui a une action à accomplir, celui qui manque de dévotion, celui qui manque d'union, celui qui manque de connaissance est le chemin véritable de l'action, de la dévotion, de l'union et de la connaissance. Demeurer en tant que le soi à qui n'appartient aucune de ses qualités et être dépourvu d'ego pour faire la recherche, cela est l'état réel. L'attitude de ces gens insensés qui, sans avoir réalisé le pouvoir qui les anime, espèrent obtenir tous les pouvoirs surnaturels, nous fait penser à l'histoire de l'homme boiteux qui dit « Si on me soutient sur mes jambes, qu'est-ce que l'ennemi pourra faire ? » Pour le libérer, la paix du mental est permanente. Aussi, comment ceux qui sont attachés au pouvoir surnaturel, qui ne s'acquièrent que par une activité mentale soutenue, peuvent-ils espérer obtenir la béatitude de la libération, synonyme de cessation d'activité mentale ? Le Seigneur porte le fardeau du monde Le pseudo-soi qui pense, lui, qu'il le supporte, est comparable aux sculptures des personnages aux visages grimaçants que l'on peut voir sur les bas-reliefs des temples et qui donne l'impression de les supporter. À qui la faute si celui qui voyage en voiture porte son bagage sur ses genoux pour son propre inconfort au lieu de le déposer dans la voiture qui, de toute façon, le transportera ? Entre les deux seins, à la jonction de la poitrine et de l'abdomen, il y a six centres de différentes couleurs. L'un d'entre eux ressemble au bouton d'un énuphar à l'intérieur duquel est situé, deux doigts vers la droite, le cœur spirituel. Il est renversé et à l'intérieur se trouve un orifice minuscule au-dedans duquel règne une intense obscurité accompagnée de désirs, etc. Tous les grands airs psychiques en dépendent. C'est la demeure des forces vitales du mental, et de la lumière de la conscience. Le Seigneur qui demeure ébri dans le lotus du cœur est adoré en tant que Guesha, Seigneur de la caverne. Quand, par des efforts continus, la conviction « Je suis ce Guesha » devient aussi ferme que le sens du jeu dans votre corps, vous devenez le Seigneur et la forme ignorante « Je suis le corps périssable » disparaîtra aussi sûrement que l'obscurité au lever du jour. Rama demanda un jour au sage Vasishtha « Veuillez m'expliquer ce qu'est ce grand miroir dans lequel tout l'univers est réfléchi. Quel est le cœur de tous les individus dans le monde ? » Vasishtha répondit « Quand on s'interroge, il apparaît que le cœur des individus est de deux sortes. Écoute les caractéristiques de chacune dont l'une doit être acceptée et l'autre rejetée. L'organe physique, appelé le cœur, qui est situé du côté gauche de la poitrine doit être rejeté. Le cœur qui est du domaine de la conscience est ce qui doit être accepté. Il est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Cependant, il n'a ni intérieur ni extérieur. C'est le cœur spirituel. Tout est à l'intérieur de lui. C'est le miroir de toute chose et la demeure de toute richesse. Ainsi, il est dit que la conscience seule est le cœur de tous les êtres. Ce n'est pas l'organe du corps physique qui, lui, est insensible comme la pierre. Ainsi, la pratique de tourner l'égo, le mental, vers l'intérieur dans ce pur cœur de la nature de la conscience amène à l'immobilité de l'air vital et des impressions latentes du mental. Par une méditation ininterrompue dans le cœur, cette conscience qui est dépourvue de toute adjonction, ce « je suis » enlève tout attachement du mental. Cramponné fermement au cœur, libre de toute illusion, joue la partie qui t'est impartie dans le monde comme sur une scène de théâtre. Chers héros, ayant réalisé dans le cœur ce qui est sous-jacent aux apparences, joue le rôle qui t'est attribué dans le monde comme si tu y étais attaché. Avec un zèle simulé, joie, excitation et dégoût, initiative, effort, joue ta partie dans le monde sans attachement au héros. Ayant obtenu la libération de toutes les formes d'asservissement, ayant obtenu l'équanimité dans toutes les situations et accomplissant les actions extérieures en accord avec ce qui t'est imparti, joue ton rôle comme il te plaît. Proclame la valeur de celui qui est établi dans la vérité grâce à la connaissance du soi, de celui qui a détruit les impressions latentes des cinq organes des sens, du possesseur du tonnerre de la connaissance, du destructeur du temps, du héros qui est allé au-delà de la mort. Sache que l'illumination, l'intelligence et la force se développent spontanément chez ceux qui ont réalisé le soi, de la même façon qu'à la venue du printemps, la beauté et les autres qualités embellissent la terre. Le mental, dont les impressions latentes, les vassanas, ont été détruites, n'est pas engagé dans l'activité même quand il paraît accomplir une action. C'est comme quelqu'un qui écoute une histoire en ayant l'esprit ailleurs. Le mental qui est rempli de vassanas est engagé dans l'activité même lorsque le corps est au repos. C'est comme quelqu'un qui, allongé en sommeil, escalade une montagne ou tombe dans un précipice en rêve. Pour quelqu'un qui est endormi dans une voiture, le mouvement de la voiture, son arrêt et le fait d'être laissé seul reviennent au même. Il en est de même pour le sage qui, endormi à l'intérieur du corps grossier, vit l'activité, la contemplation et le sommeil de façon identique. Au-delà de l'expérience des états de veille, de rêve et de sommeil profond, il y a un état de sommeil éveillé connu comme tourilla, littéralement le quatrième état signifiant expérience transcendante. Comme cet état seul est réel et comme les trois autres qui apparaissent sont irréels, sache que tourilla est elle-même tourillatita, au-delà de tourilla. Si quelqu'un dit que le sage est libéré du karma des actions passées et du karma qui est en train de se faire maintenant, mais qu'il est assujetti au karma qui prendra effet dans cette vie, cela est seulement pour satisfaire la curiosité de ceux qui le demandent. Sache que de la même façon qu'aucune des femmes d'un même homme ne peut pas ne pas être veuve à sa mort, quand l'acteur est mort, aucune des trois formes de karma ne peut survivre. Épouse, enfants et autres constituent la famille de ceux qui n'ont pas appris. Mais sache que dans le mental des érudits, il n'y a pas qu'une seule mais quantité de famille consistante en connaissances livresques et intellectuelles et que ceux-ci forment obstacle à leur progrès spirituel. Quelle est l'utilité d'apprendre pour ceux qui ne cherchent pas la source de leur naissance et n'essaient pas d'effacer les lettres de leur destinée ? Ils sont comme un gramophone. Dis-moi, ô Harunachala, que sont-ils d'autre ? Ceux qui ne sont pas instruits sont sauvés des déboires de ceux qui ont appris mais qui n'ont pas d'humilité. Ils sont sauvés des griffes du monstre de l'arrogance autant que de la maladie des pensées et des paroles vagabondes ainsi que de la recherche de la richesse et de la renommée. Sache que ce n'est pas d'un danger seulement qu'ils sont sauvés. Bien qu'ils puissent discriminer le bon du mauvais et connaître toutes les écritures sur le bout des doigts, il est difficile pour celui qui est ensorcelé par la ville flatterie courtisane de se libérer de la servitude. Qui a-t-il en dehors du soi ? Quelle importance cela a-t-il que quelqu'un soit loué ou blâmé ? Sans différencier entre soi-même et les autres et sans diverger de son état naturel, chacun devrait demeurer uniquement en tant que le soi. Garde toujours présent à l'esprit le sens de la non-dualité, mais ne l'exprime jamais en action. Mon enfant, le sens de non-dualité peut s'appliquer dans les trois mondes, mais il ne doit pas être appliqué à l'égard du gourou. Je vais proclamer véritablement l'essence de la conclusion à laquelle sont parvenus tous les textes védantiques. C'est que si l'ego meurt et que le jeu devient cela, brahman, ce jeu qui est de la forme de la conscience seul demeure. et l'ego et qui est de la forme Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !